bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur chill town pour le tester tout simplement sur steam deck vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question en commentaire officiellement le jeu n'est pas compatible officiellement de la part de steam même si on sait très bien qu'il fonctionne l'équipe de dev travail dessus donc ils ont déjà rectifié pas mal de choses du coup on va faire un petit tour voir si tout marche quand même correctement et surtout on va voir comment ça tourne alors pour avoir fait le test moi je suis obligé de brancher du coup mon sim deck sur un écran pouvoir vous faire la capture donc en fonction de l'écran sur lequel vous regarderez le rendu sera peut-être pas forcément terrible mais je peux vous assurer tout ce que vous pouvez voir les clignotements les pixels etc éventuels ils n'apparaissent pas sur l'écran de la steam deck il est quand même très joli le jeu mais j'ai galéré un petit peu à l'équilibré donc je vais vous montrer les réglages que j'ai mis alors on en mode fenêtre en mode 8 fenêtres je suis en 1280 par 720 donc c'est du 720p j'ai été obligé de me mettre en médium au dessus les fps descend en dessous de 20 déjà que là c'est pas terrible j'ai activé la synchro verticale là j'ai désactivé ce mode parce que plus vous le mettez et pire c'est donc j'ai enlevé c'était vraiment de la liasing partout la lentille liasing j'ai pas touché et celle ci je les laissais activer donc voilà ça c'est mes réglages de base et ça me permet de jouer dans un état correct on va dire sur steam deck pour ceux qui veulent tester le jeu qui ont pas de pc c'est pas trop mal après vous passez peut-être encore plus bas que le médium pour avoir plus de fps donc là voilà on est sur mon petit village on va faire le tour tout simplement envoyé c'est pas très fluide vous avez les fps en haut à gauche leur appris comme je vous ai dit l'équipe de dev travailler dessus donc ce sera forcément amélioré et ça sera forcément un moment ou un autre du coup compatible alors il ya des choses ici je voudrais aller regarder la gestion des pales parce que moi je sais que par exemple sur sur un parti sur pc il manque des interactions donc je suis obligé de les faire clavier souris donc je voulais voir ici comment ça fonctionnait voilà on a bien le problème de ce cet endroit ici là en bas ah bah ça fonctionne alors que sur manette ça ne fonctionne pas quand j'appuie dessus donc c'est nickel c'était la fonction qui faisait le plus peur donc là j'ai nourri tout le monde tout va bien alors vous rentrez ici j'ai un petit bug donc je vais vous montrer là je peux pas descendre sur close et là il faut faire appel du coup à l'écran tactile pour le fermer il ya pas mal de choses de fonction qui sont valables sur l'écran tactile donc ça compense un petit peu ce qui ne l'est pas par le mode manette entre guillemets alors les chargements sont quand même relativement long on va aller un petit peu pêcher pour voir comment ça se passe envoyer niveau fps on frôle les trois les 30 je pense qu'en faisant des réglages plus bas ça doit être plus sympa encore 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 une fois on est vraiment sur une approche parce que la version n'est pas officiellement compatible et les réglages sont pas forcément optimum pour l'instant voyez c'est ça rame énormément là je suis dans un endroit où il ya un peu de déco on est passé à 15 fps on va faire un test je vais mettre en l'eau et on va voir ce que ça donne en personne niveau graphique je vois pas une différence si énorme mais on gagne un petit peu en fluidité mais alors vraiment un petit peu parce que ça reste quand même on reste en en dessous des trente j'ai de me promener il ya des endroits voyez alors là par contre on a forcément les objets qui peuvent à la dernière seconde on va tester un petit peu les menus donc là pas de souci c'est comme à la manette vous vous déplacez comme vous voulez on va passer en mode construction pour voir un petit peu si tout répond correctement alors on imagine que je vais mettre une table oh c'est trop chou ça c'est parce que je voulais prendre on va prendre ça qu'on va mettre à côté voilà par contre ça fonctionne parfaitement mais le problème reste la fluidité alors effectivement moi le rendu est pire puis comme je vous dis ce que je regarde actuellement est sur un écran un gros écran pour pc donc c'est différent on va aller près des cultures pour voir comment ça répond par exemple on va dire à l'arrosoir ce que je voulais pêcher mais apparemment le jeu a décidé de ne pas mettre de poisson dans l'eau donc là on arrive près de chez moi ouais on reste entre 20 et 30 fps en fait quoi qu'on fasse entre guillemets là il ya pas mal de culture oh on a franchi les 30 après ça reste pas désagréable en portable je trouve il faudra voir quand la version sera définitive et quand les devs ont terminé de travailler dessus là pour l'instant ouais ça manque vraiment d'optimisation c'est vraiment voilà on peine à atteindre du 30 fps et en plus c'est pas super joli mais pour ceux qui veulent vraiment le jeu et qui ont envie de le tester qui n'ont pas de pc ou qui ont un pc qui ne tient plus la route aujourd'hui sur Steam Deck c'est quand même une bonne alternative je pense parce que vous regardez ça reste quand même joli au niveau des couleurs ça reste fidèle au jeu voilà il faut juste pas vouloir du 120 fps parce que sinon vous n'êtes pas au bon endroit clairement vous voyez on a vraiment les objets qui pop à la dernière seconde pour y avoir des insectes quelque chose que j'essaie de faire un petit peu voilà on a un papillon par là donc pour récap tout simplement au niveau des boutons il n'y a rien de notable en tout cas pour moi il n'y a rien qui est gênant si ce n'est que quand vous jouez par exemple comme moi sur pc il y a des moments où vous êtes obligé d'utiliser clavier souris à la place de la manette et là sur la version Steam Deck vous avez tout simplement l'écran tactile qui va remplacer votre clavier souris donc il n'y a aucun souci tout est abordable il n'y a pas un domaine du jeu qui va vous embêter il faut tirer du coup les réglages on l'a vu vers le bas pour espérer avoir une version qui tourne à peu près correctement c'est à dire entre 25 et 30 fps au delà pour l'instant a priori ça ne serait pas trop faisable je le rappelle on est à peine à une semaine de la sortie du jeu en early les devs font un boulot de malade ils travaillent également sur la version Steam Deck en même temps que la version pc pour stabiliser l'ensemble et je pense du coup que si vous avez envie de se jouer de ce petit shield time vous n'avez pas de pc vous avez Steam Deck ne prenez pas beaucoup de risques en y jouant en portable sur l'écran moi je l'ai mis en 720p parce que j'ai un petit peu plus de mal avec le 800 et je trouve ça joli ça passe bien la fluidité comme l'écran est plus petit ça gêne beaucoup moins je trouve que sur mon écran télé donc moi je dirais go mais ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire graphiquement on est encore calmez vous madame on est encore au tout début donc forcément ça ne pourrait être qu'amélioré avec le temps là vous voyez ça pop en arrière plan mais c'est parce que j'ai enlevé le mode pour voir mais ça ne change rien donc voilà j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à vous décider surtout n'hésitez pas à soutenir un jeu comme shield time je trouve que pour une petite équipe de dev il est vraiment fantastique tout est encore perfectible on est d'accord mais le jeu à peine une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions à me les poser en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien